Pour moi c'est un truc assez important, notamment pour ce film-là, qui a été quand même porté par la critique. Et je crois que ça a été vraiment, moi ce que j'en tire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement je ne lis pas beaucoup les critiques, j'ai toujours un peu peur de ça, c'est normal, mais c'est vrai que je, par contre ce qui m'intéresse c'est les interviews, les entretiens, que je considère plus comme des entretiens, parce que plutôt que de me mettre dans la situation de quelqu'un qui parle de son film, j'essaye de parler de cinéma et de tout ce qui m'intéresse, et que voilà, on a quand même aussi cette chance en France d'avoir, déjà quand on fabrique un film, d'avoir des gens avec qui on parle beaucoup, avec les acteurs, etc. et que pour moi la parole c'est très important quand je fabrique quelque chose, et c'est très important aussi après, pour comprendre aussi ce que j'ai voulu faire, et quand la parole commence à sortir comme ça, moi je trouve qu'il y a toujours un truc très intéressant à rencontrer, des critiques, et qu'on a quand même aussi de bonnes plumes en France, et que donc c'est assez simple, et assez riche de discuter avec eux, moi ça me permet de travailler tout le temps en fait, et comme je me mets à travailler, je suis beaucoup moins angoissé sur la sortie du film, sur la perception que les gens du film, parce que j'ai l'impression que les interlocuteurs que j'ai à ce moment-là racontent des choses de ce que j'ai fait, que je n'ai pas forcément moi-même perçues, et qui m'interrogent beaucoup. Pour moi la critique, ça permet aussi de percevoir autrement les films, et donc si je suis réalisateur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la critique, des gens qui ont parlé des films, qui m'ont fait saisir certaines choses dans le cinéma, et que ce n'est pas rien. Donc pour moi, oui, il y a un lien très fort, alors c'est vrai que quand c'est ses propres films, moi je suis plutôt, je mets un peu de distance avec tout ça, mais oui, c'est un lien qui est important, et si la critique en France, c'est parce qu'il y a aussi des gens dans les salles, parce qu'il y a aussi, comme on dit, un marché, mais que moi j'appelle des spectateurs, et ça c'est très très important. J'ai découvert en fait, l'année dernière, que comme Robin dit là, la bonne plume de la critique française était incroyable, et j'ai eu vraiment des échanges qui m'ont permis de redécouvrir le film qu'on avait fait, et voilà, je pense que c'était une vraie, c'était une chance incroyable, et surtout parce que tout ce que j'ai lu sur le film, c'était vraiment des œuvres, je sentais que c'était des gens qui écrivaient sur un film, et pas juste pour remplir des pages, et du coup j'étais très content. Je viens d'Argentine, et peut-être qu'en Argentine il y a beaucoup d'articles ou de critiques qui sont écrites un peu pour remplir des pages, et du coup j'ai découvert un peu une sorte de genre, et toute une communauté, voilà, qu'on célèbre ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada